Salut à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour ce débriefing après le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1, la deuxième course de la saison 2024 et donc on a eu droit à une course ma foi assez similaire par rapport à celle de Bahreïn, c'est à dire que devant pas grand chose à faire, derrière quelques batailles à peu près sympa, on a vu surtout les pilotes de fond de grille, en tout cas les places de la 10 à la 17ème place de batailler, du coup on a eu quand même un peu de spectacle, c'est un circuit qui est quand même très exigeant on l'a vu et qui pourrait à la base permettre beaucoup de choses en termes de spectacle mais comme la F1 est assez particulière en ce moment avec le règlement est très figé, on a pu voir des équipes qui ont eu des stratégies assez relativement différentes, certaines ont privilégié par exemple les parties qui étaient lentes et les parties rapides, on va en parler équipe par équipe, donc c'est parti, on passe qu'on commence directement avec Red Bull qui a fait le carton plein encore une fois, doublé, alors le doublé en tout cas au résultat final, en qualification non puisque Perez s'était fait passer par le clair en temps de qualification et du coup ça a obligé Perez à attaquer un peu plus que son coéquipier Verstappen qui lui a juste eu à conserver sa tête et grappiller du temps au fur et à mesure des tours donc pour les Red Bull c'est similaire voire pire, on a carrément 3-4-13 secondes d'avance sur Perez qui lui-même avait 6-7 secondes sur le clair, autant vous dire qu'au final on se trouve avec des pilotes à 18 secondes alors qu'il y a un safety car en début de course avec l'accident de stroll dans ton bras donc les Red Bull on continue sur la durée, je pense que ça va continuer donc je ne vais pas trop en parler, ça n'a pas d'intérêt si ce n'est que Perez encore une fois a dû faire la petite remontée, il l'a faite, il a réussi, deuxième, joli, bien bravo à eux et à l'année prochaine on passe à Ferrari, alors les Ferrari ont été un peu mieux puisque par exemple le clair n'a pas eu de problème de frein déjà ça a dû beaucoup aider, ce qui fait que le clair a fait ce qu'il pouvait contre Perez, en soi il ne finit pas très loin pas si loin que ça, donc c'est une course quand même plutôt intéressante pour Ferrari, en tout cas il n'a pas été inquiété réellement par les autres, il s'est bataillé avec les McLaren pour remonter mais en termes de stratégie il avait la meilleure et du coup il termine sur le podium, le meilleur des autres en tout cas donc source pour ce grand prix on va évidemment parler de Berman, le remplaçant surprise de Carlos Sainz qui était opéré de l'appendicite et bien Berman il a fait une course ma foi très correcte, alors oui c'est une Ferrari, oui il finit un peu loin quand même 40 secondes par rapport au Red Bull et une vingtaine par rapport à son coéquipier mais il est resté longtemps ennuyé dans le trafic, il avait une stratégie décalée, c'était sa première course il a eu à peine une qualification je crois et une période d'essai pour se mettre dans le jus ce qui n'est pas énorme, on rappelle que le défaut actuellement c'est que les pilotes d'essai ne roule quasiment jamais puisque les essais libres en Formule 1 sont complètement réduits à néant et ça pose d'ailleurs un autre problème, on va en parler maintenant avant que j'oublie c'est que la F1 elle s'est auto-bridée depuis quelques années c'est à dire que il y a à la fois un désir de resserrer le plateau en réduisant les temps d'essai pour éviter que les équipes les plus riches gagnent du temps énormément en faisant des essais libres chez eux, en boucle, etc. parce qu'elles ont les moyens mais à la fois, si on ne laisse pas les essais, comment des équipes en cours de saison peuvent remonter le retard si elles n'ont pas l'occasion de s'entraîner ou de faire des tours d'essai ça n'a aucun sens, je trouve que ça n'a aucun sens du coup, on a certes un resserrement léger en termes de performance entre le premier et le dernier il y a encore faut le dire vite si on enlève Red Bull mais en tout cas, si on prend de Ferrari jusqu'aux autres effectivement il y a un resserrement, le bon qualification, les temps les moindres dixièmes maintenant sont ultra importants puisqu'il peut vous faire glisser de plusieurs places ce qu'on a vu à Bahrein, c'est répété encore une fois à Bouddhabi, j'ai n'importe quoi, Renaud Abysséolite voilà, donc du coup, on a ce dilemme sachant que maintenant, en plus, les budgets sont contrôlés on a des temps d'exploitation pour l'aérodynamique qui sont liés au classement final de chaque écurie on pourrait se dire que, et bien il n'y a plus besoin, finalement de retirer cette limite, de garder cette limite d'essai pour les équipes aujourd'hui, vous êtes en budget pourquoi par exemple, ne pas organiser littéralement 15 journées d'essai dans l'année ou une journée, en fait, limite, à chaque fois qu'il y a deux semaines d'entraînement prix vous avez une semaine où il y a au moins une journée d'essai ou deux organisée dans un circuit où vous voulez dans le monde si c'est à côté du circuit qui va avoir lieu ou avant, peu importe et toutes les équipes balancent leur mise à jour balancent leurs améliorations et les tests comme ça, on a 15 journées tout le monde allait au même moment ce qui fait qu'on ne peut pas trop tricher parce qu'effectivement, ça serait facile d'aller faire des tours d'essai à Dunkerque ou à Brasilia et ne rien dire, et finalement revenir sur le circuit disant, non, non, on n'a rien fait, on pourrait faire ça alors vous allez dire, ça coûte de l'argent mais bon, la F1, elle draine de l'argent énormément maintenant, on en gagne beaucoup plus qu'avant donc je pense que ça ne serait pas trop le problème et aussi, vous me parlez de budget supplémentaire vu qu'on les a un peu réduits on rappelle qu'à un moment, on était à 700 millions 700 millions, 800 millions de budget là, les équipes, elles se sont stabilisées alors j'exagère, je ne connais pas le chiffre exact mais peut-être à 250, 300 millions maximum, mais elles sont censées baisser donc je pense que c'est bon maintenant, si on fait des débuts d'entrée dans la formula à 200 millions ils peuvent faire des essais et avoir des améliorations donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage ce qui est passé et ce qui va se passer du coup à cause de ça et bien c'est tout simplement que jusqu'en 2026 nada les équipes vont faire quoi ? les équipes, elles vont juste conserver leur modèle améliorer un peu, etc mais il y a un nouveau règlement encore dans quelques années pourquoi ils vont s'emmerder à refaire un concept totalement à zéro alors certes, il y en a qui le font légèrement mais ce n'est pas tout le concept qui refait c'est compliqué enfin je ne sais pas je ne sais pas pour vous mais c'est très il y a un paradoxe il y a un paradoxe en F1 et je pense que ce paradoxe est en train de détruire la F1 littéralement puisqu'on n'arrive pas à resserrer les écarts donc pour Berman du coup, il n'a pas eu droit à cette période d'essai enfin beaucoup d'essai avant alors certes, il y a du simulateur, etc mais le simulateur n'a pas grand-chose à voir avec la réalité c'est bien pour conserver on va dire une forme une certaine régularité, etc sur les circuits l'endurance, pourquoi pas mais il n'y a pas léger, mais tout mais ça s'arrête là et donc Berman a fait une course qui était pour moi au niveau de ce qui aurait pu être attendu d'un pilote qui n'a pas roulé avant pendant je ne sais pas combien de temps dans une monoplace en tout cas une F1 c'était ses débuts aucun repère alors ça, s'il est engagé en F2 mais bon voilà, il n'a pas pu le faire puisque justement il a dû annuler sa course d'F2 pour faire la course de F1 donc il finit 7ème devant Norris Hamilton quand même, soulignons-le c'est-à-dire que la Ferrari il pètera légèrement au-dessus des deux quoique la McLaren était très forte donc non, même pas donc c'est une bonne course pour lui j'espère que l'expérience lui servira pour le futur en tout cas, il n'a pas fait de bourre il a fait quelques jours d'essai mais bon, ça arrive à tout le monde et il n'a pas cassé le matériel surtout donc il n'a pas impacté Sainz pour la suite de la saison donc ça, c'était le principal donc bravo à lui bravo à Berman je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est que bon boulot ensuite, on va passer du coup au Mercedes qui n'y arrive toujours pas alors on avait l'histoire des moteurs qui est surchauffé à part moi qu'on n'a pas eu là donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuse cette fois-ci ils se sont... alors surtout Hamilton qui se plaint beaucoup de la monoplage je pense que Russell c'est mieux adapté à ce train qui est très difficile à gérer mais même Russell en a parlé donc je pense que ce n'est pas non plus que Hamilton c'est quand même les deux et du coup la qualification a été pire que la course d'invente puisque les Aston Martin ont fait un peu mieux du coup en qualification les McLaren sont toujours au niveau donc elles sont au-dessus voire au même niveau voire au-dessus et on a vu aussi que ce circuit le deuxième secteur étant beaucoup avec des pif-paf rapides c'est là où l'appui et le fait d'avoir un train qui est très stable à l'arrière c'est là où on gagne du temps on a vu que Hamilton derrière Norris il reprenait énormément dans la ligne droite donc pour une fois la Mercedes avait de la vitesse mais les McLaren devant avaient beaucoup d'appui et du coup dans la deuxième secteur quand Hamilton reprenait peut-être 4,5 non j'exale 3,4 dixièmes pardon dans la ligne droite instantanément il repartait dans la partie lente donc la Mercedes tant qu'elle ne sera pas stable que le train ne sera pas corrigé je pense que Russell sera devant Hamilton ça ne bougera pas mais elles seront loin elles seront loin elles ne pourront pas lutter déjà ça va leur faire de la dégradation en plus au niveau des gommes qui certes là a été à peu près correct on a vu quand même les cas de Hamilton en pneu médium enfin c'est les médium donc ils étaient en pneu médium tenir je ne sais pas combien de tours avant de s'arrêter j'ai bien cru qu'il allait qu'il allait retenter à la limite avec les pneus durs à la fin il fallait aller faire un inverse pas forcément prendre les pneus rouges les pneus tendres ce que finalement ils ont fait avec avec Norris mais ça n'a pas servi à grand chose les pneus rouges n'ont pas tenu longtemps la distance et surtout quand on a vu que Verstappen lui-même améliorait ses temps en dur alors que ça faisait deux tiers du relais sur ces pneus on se dit mais ils font quoi pourquoi ils ne vont pas plus vite toute la course parce que finalement les pneus durs même en fin de course ils sont aussi rapides qu'en début de relais je n'ai pas compris ou alors ils attendent peut-être de savoir si ça va s'user ou pas une fois qu'ils sont sûrs go ils y vont donc pour Mercedes c'est une course encore à oublier donc du coup Russell finit sixième j'ai toujours le classement à côté évidemment je ne vous avante rien l'église Hamilton neuvième Russell qui était mieux qu'Hamilton encore une fois enfin en tout cas sur le rythme ben c'est pas la force réveille chez Mercedes honnêtement on n'y est pas on n'y est pas pour le moment et même McLaren qui est cliente et la S. Martin qui est cliente moteur on fait mieux qu'eux ça veut dire ce que ça veut dire on va passer du coup à McLaren qui a fait une bonne course mine de rien on a vu Norris Piastri bien classé pendant le Grand Prix alors la stratégie un petit peu décalée certes alors pour une unité de pilote j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aurais pas pensé que Piastri finirait devant Norris parce qu'il était devant et tout alors Norris qui fait un faux départ finalement n'est pas pénalisé je trouve ça ben en fait bien parce que j'aime l'application des règles pour tout le monde que ce soit toujours la même etc mais on a bien vu que son raté au départ lui fait perdre plus de temps qu'il en a gagné il aurait gagné du temps il aurait perdu ok pénalité t'as jump le start pas de problème etc mais là non là il avait même perdu du temps donc finalement ça ne servait à rien je trouve que c'était bien de faire la part des choses pour une fois sur une pénalité de se dire ok au niveau du règlement il n'a pas fait ce qu'il fallait mais mais en termes purement sportifs il a rien gagné donc il n'a pas eu davantage prix etc c'est comme maintenant ils ont augmenté les pénalités à 10 secondes pour ceux qui coupent et qui passent en sortant d'imitation sur la piste c'est très bien de remettre 10 secondes en vrai mais je pense que si par exemple pilote redonne sa place derrière il n'y aura pas la pénalité donc ça c'est pareil c'est un jugement après le règlement qui est très très bien moi je trouve que c'est très bien c'est mon point de vue vous pouvez ne pas être d'accord avec ça mais moi je trouve que c'est plutôt faire d'avoir fait ça donc du coup Norris n'a pas pris de pénalité que d'autres vont prendre par contre derrière pour d'autres choses qui sont un peu plus graves à mon avis alors au niveau des McLaren ce qui vient pour elle c'est qu'elle marque pas mal de points Piastri bon il finit à 32 secondes quand même mais les McLaren ont beaucoup plus de points que la saison dernière donc on est pour l'instant dans un bon début de saison et comme apparemment ils ont la pire voiture en tout cas de la saison parce qu'ils vont avoir des améliorations on peut imaginer que les McLaren puissent jouer la P2 sur la saison entière pourquoi pas se battre avec Ferrari et ils se battent déjà avec Mercedes donc ça c'est bon alors du coup on va passer à la suite on va passer à Aston Martin et bien Aston Martin j'ai envie de dire c'est Combine c'est à dire que en qualification Alonso fait des miracles mais en rythme de course c'est un peu plus mauvais alors il y a des stratégies différentes ce qui fait qu'il a quand même terminé 5ème ça s'est plutôt bien passé pour Alonso bon ils ont quand même fait un léger step en termes de rythme de course ce qui fait que elles se sont moins effondrées pas grand chose à rajouter honnêtement par contre pour ce qui est de Stroll c'est l'erreur bête tout simplement toucher le mur et il est pouf tout droit c'était déjà arrivé aussi en essai je crois qu'il y avait je crois que c'était Albon qui avait touché légèrement le mur aussi enfin il y a deux pilotes qui avaient fait la même chose et non Joe aussi Joe a fait ça bon c'était 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 après voir et donc du coup Stroll qui ne marquera pas pas de points contrairement à son coéquipier alors il y a eu du coup la Säftica mais la Säftica à part faire rentrer quelques pilotes et changer un petit peu la stratégie elle n'a pas eu un impact de fou elle en a eu pour certains pilotes dont on va parler après en tout cas pour ce qui est de Stroll bon il n'était pas mal classé il avait fait des buts de course plutôt intéressant mais bon malheureusement pas de points pour Aston Martin et les poids vont être assez importants entre les équipes Aston Martin Mercedes Ferrari McLaren là on a vraiment un paquet assez serré donc les points perdus et malheureusement ils font assez mal à chaque fois à voir pour la suite je pense que Stroll est quand même un peu plus dans le rythme que l'année dernière la voiture a l'air de enfin la monoplace j'ai dit la voiture mais c'est chaque fois la monoplace bref la monoplace a l'air de quand même mieux lui aller que celle de l'année dernière donc je pense que il va un peu plus tenir le rythme par rapport à Alonso même s'il restera derrière ça on le sait Alonso est meilleur donc à voir la course suivante bon dommage le crash heureusement il s'est pas fait trop mal aux mains apparemment parce que c'était aussi le questionnement qu'on pouvait avoir par rapport à son accident l'année dernière donc là ça va ça va pour lui c'est le principal donc dommage pour Stroll il y en aura d'autres pas des crashs plus d'opportunités je précise donc voilà on passe ensuite à l'équipe Alpine alors Alpine Pierre Gasly abandon problème de boîte tour 1 top les gars génial on va vachement avancer en revanche j'ai été un peu plus encouragé par la performance de Okon qui ne s'est pas laissé faire pendant un bon nombre de tours dans la course concrètement il a ruiné la course de 3 pilotes il a ruiné la course de 2 Williams il a ruiné la course de je crois de Tsunoda et une des 2 Sauber si je ne dis pas de bêtises alors certes il avait un rythme qui était bon mais il a énormément bouchonné on sentait que quand on dépassait Okon après les autres gagnaient un peu de temps surtout les As et du coup bon je vais mettre un petit point quand même pour Alpine parce que malgré l'abandon direct de Gasly Okon a quand même réussi à se battre un petit peu en course même si ce n'était pas pour les points même si c'était assez loin mais il faut savoir aussi que chez As on a eu impliqué une stratégie qui était assez pupute on va en parler derrière en tout cas pour Alpine ce que je trouve assez incroyable c'est leur niveau de confiance malgré tout ce qu'il s'est passé avec le départ des deux directeurs Permane a l'air Permane s'appelle j'ai oublié comment il s'appelle Fierman 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 voilà j'ai arrivé oui j'ai confondu les deux à l'air assez posé assez donc si si l'équipe arrive à rester soudée je pense que la voiture a progressé il n'y a pas de raison on en a parlé déjà la course d'avant ça devrait aller en tout cas là il n'y avait pas forcément beaucoup de mieux mais ça n'a pas été pire donc à voir à voir en tout cas bonne course de code il a fait ce qu'il a pu et Gassi malheureusement pour lui il n'a pas pu monter grand chose parce que un tour donc voilà dès le tour de mise en gris il y avait un problème donc là bon on passe à Williams alors Williams c'est assez simple je pense en tout cas Albon pouvait viser le point la 10ème place je parle du point la 10ème place pas plus pas plus haut etc parce qu'en gris ils n'étaient pas non plus fous mais le problème d'Albon c'est qu'il n'a jamais en tout cas il a mis 1000 ans derrière Okon et du coup il a perdu énormément de temps je pense qu'il y a au moins 15 10 enfin ouais 10 secondes perdues au moins il n'a pas pu se battre du coup avec Léas à cause de ça et je pense que le point était possible mais les Williams n'avaient pas un rythme non plus transcendant la seule chose intéressante c'est que Sargent était dans le rythme d'Albon mais est-ce qu'il était dans le rythme d'Albon pardon parce que justement Albon était bloqué c'est pas trop en tout cas on a eu droit à des belles batailles entre les Williams Tsunoda je crois qu'il y a même avec la Sauber non elle était derrière parce que Joe était vraiment devant donc c'était une course sympa à suivre en tout cas au niveau des batailles pour eux mais pas de points à la clé malheureusement puisque Albon finit 11ème et Sargent 14ème on passe du coup à Honda Red Bull PT Red Bull Racing Bull Visa ce que vous voulez Visa Cash Tsunoda qui a encore écrasé son équipier génial malheureusement le coéquipier du coup Ricardo finit juste derrière puisque Tsunoda a pris 5 secondes mais dans tous les cas Tsunoda s'est bien battu il a peu de chance honnêtement d'ailleurs beau dépassement d'Albon sur Tsunoda waouh la surprise qu'il lui a mis alors ce qui est intéressant pour par rapport à ça c'est que bah Ricardo finalement il est où il est où Ricardo le 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 retour de l'année dernière le remplacement de De Vries par Ricardo qui devait être insane ça y est on va chercher le puck et Red Bull mais là Ricardo il va pas chez Red Bull l'année prochaine ah non absolument pas limite il préfère garder Perez non Ricardo n'a pas rentré grand chose il a rejoint le groupe le groupe des 13 14 15 16 parce que parce qu'il était en bataille donc il se gênait il perdait du temps et en rythme de course il était à l'agonie il était pas là il était pas là Ricardo donc Ricardo il a intérêt à se bouger parce que dans 3-4 courses je me demande même s'il se met pas en danger pour son propre baquet de cette année vous pourrez très bien me dire bon bah là on en a un qui émerge dans les formules les formules du tout formule 2 etc bah on va prendre ce pilote on va te remplacer ça va rien il apporte qu'est-ce qu'apporte Ricardo pour le moment pas grand chose alors peut-être qu'au niveau technique il apporte des choses des ailes etc ça on ne sait pas ça reste dans l'équipe mais non mais Ricardo je suis désolé enfin au bout d'un moment là tu peux pas te retrouver aussi loin de Tsunoda qui Tsunoda Tsunoda c'est un pilote correct mais c'est pas le meilleur pilote du monde non plus c'est pas possible de se retrouver derrière comme ça enfin au bout d'un moment il faut un peu d'orgueil il faut un peu reprendre reprendre du dynamique et au moins exposer Tsunoda en qualification et en y en course c'est pas le cas et si on a les 5 secondes de pénalité de Tsunoda bah il finit il finit 13ème donc voilà donc pour pour Racing Balls on va y arriver pour ça oublier 0 points marqué et Tsunoda qui aurait pu marquer des points malheureusement mais ça s'est pas joué à grand chose on passe à l'équipe suivante Kick Saber alors Kick Saber c'est assez intéressant parce que autant Bottas avait été absent absolu pendant toute la course autant Guenujo était en position de marqué pendant assez longtemps avec sa stratégie il s'est retrouvé 10ème très très longtemps parce que je crois qu'il a étendu son stint je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot je ne sais même pas ce que ça veut dire ce mot je crois que stint c'est le relais enfin bref n'est je dis stint il a fait du coup un bon début de course au Guenujo dans les points bon alors il y a eu le Celtic Air qui a aidé aussi bon il s'est arrêté à la fin et une fois qu'il s'est arrêté bon bah malheureusement il y a eu son problème au stand qui a eu Bottas la course d'avant qui a fait perdre dans les montants et du coup il finit 18ème et dernier mais c'est pas mérité je pense pour le chinois qui aurait pu être beaucoup plus haut à cause de ça sans ce problème au stand ah c'est dommage c'est quand même dommage d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il y a une musique en fond je pense que je vais me faire kicker mon dieu j'avais pas fait gaffe donc je remets une musique libre de droit libre de droit donc pour kick sober c'est dommage parce qu'il y avait potentiellement le point à aller chercher à la 10ème place mais je pense qu'elle était pour une autre équipe dont on va parler juste après en tout cas moins du jour à Femir pour ce que Bottas c'est ce qu'on retiendra tout simplement ils sont moins à la rue prévue du coup on passe du coup à la plus intéressante je trouve stratégie de la saison enfin en tout cas de début de saison c'est As avec Hülkenberg et Magnussen Hülkenberg fait sa course normalement alors ils avaient fait une bonne qualification déjà en tout cas une question correcte Magnussen on l'a vu en course il tape Albon et il a coupé un virage il a gagné un avantage mais le fait d'avoir fait ça il s'est retrouvé devant Okon Albon Tsunoda Ricardo Bottas Sartin il les a bouchonnés pendant un nombre incalculable de tours pendant ce temps là Wenojo s'était pas arrêté prenait le large Hülkenberg prenait le large qu'est-ce qui s'est passé et bien il a tout simplement aidé son coéquipier à ne pas être rattrapé et marqué les points à la 10ème place il savait très bien qu'après alors je sais pas si ça a été fait pour les pénalités mais ils l'ont maintenu en course la pénalité il l'a pas pris dans son Mario stand il l'a pris à la fin et du coup 20 secondes de pénalité pour Kylman Hülsen 10 pour le cut et 10 pour la condition avec Albon Albon qui a perdu un petit bout d'aileron il a pas trop perdu je pense l'efficacité Fakos je me suis posé la question à un moment mais je pense que ça va pas trop trop gêner finalement par contre lui il se l'a coupé un peu de temps dans sa course ça c'est ça et du coup Hülkenberg manque le point la 10ème place donc bravo à As merci McBusen d'avoir tenté de tout pour le tout je sais pas si c'était vraiment pour Hülkenberg ce qui est d'ailleurs paradoxal souvenez-vous à l'époque de l'altercation qu'il y avait eu en commentaire entre Hülkenberg et McBusen quand il lui avait dit my balls c'est marrant de le trouver ensemble finalement dans la même équipe c'est-à-dire que grâce à McBusen Hülkenberg garde les points c'est quand même pas mal alors voilà ce que j'ai à dire pour les équipes je pense qu'il n'y a pas trop à dire grand-chose au niveau du circuit en tant que tel je suis très content de retrouver enfin des Grand Prix de jour parce que les Grand Prix de nuit c'est soporifique en plus on est en plein après-midi enfin début fin de journée je déteste les Grand Prix de nuit je vous le dis c'est mon point de vue je trouve que c'est mieux de jour quand j'ai eu regardé les essais pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite ou même de Bahreï je trouvais ça tellement mieux de jour voilà bon la F1 veut ça c'est la vie les courses le samedi finalement c'est pas si mal aussi on a le dimanche tranquille on a la course le soir ça se vaut le seul problème c'est les qualifications le vendredi suivant l'heure que c'est les gens ils sont au boulot alors comment on fait comment ils font faire ces personnes pour regarder les qualifications ou les essais bon les essais c'était déjà compliqué mais les qualifications c'est un peu plus dommage et encore il n'y a pas eu de course au sprint ça ne va pas être pire donc au niveau du Grand Prix allez je vais me lancer je vais mettre une note sur 20 la moyenne 10-11 pas plus quoi enfin c'était pas un Grand Prix transcendant donc espérons que ça évolue même s'il y a très peu de chances que ça évolait pour la prochaine course il faudrait en fait la seule solution pour que ça évolue c'est même pas la pluie puisque Verstappen est très fort sur la pluie ça serait concrètement un incident mécanique mais je ne peux pas souhaiter l'incident mécanique à quelqu'un en Formule 1 c'est absolument pas faire je veux dire au bout d'un moment moi ce qui m'intéresse c'est une bataille entre pilotes je pense que tout le monde normalement s'intéresse aux batailles entre pilotes mais gagner sur tapis vert parce que l'autre a abandonné ouais bon c'est mignon enfin sauf si ça fait gagner une équipe qui n'a jamais rien gagné ou par exemple les parisantes de Hocon ou peut-être Galsley etc avec l'histoire du avec l'histoire du safety car c'est mignon mais c'est pas ce qu'on cherche je préfère une victoire à la scène ça à la limite c'était quand même bien bien plus valorisante que qu'une victoire sur tapis vert voilà bon j'espère que ce petit débriefing vous a plu 26 minutes je pense que c'est un peu long mais bon au moins on a parlé un petit peu je ne pensais même pas faire de débriefing pour cette course honnêtement parce que je trouvais qu'elle était très ressemblante à Bahreïn mais il y avait quand même quelques trucs à dire donc pourquoi pas allez je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao